C'est maintenant le temps pour le député de Kitchener-Conestover. Aujourd'hui, je souhaite féliciter plusieurs personnes pour leur talent. Et je aimerais donc féliciter la société Willemont pour avoir éliminé la dette de ces registres. Ils ont fêté donc l'annulation de leur dette. Comment ils arrivent à faire cela ? Eh bien, on m'a dit qu'ils ont resté, d'ailleurs ils ont déclaré au journal The Record de Waterloo qu'ils ont réussi à tenir sous contrôle leurs dépenses pour éviter d'agrandir leurs dettes. Et donc, je mets entre guillemets que leurs dépenses soient sous contrôle. Donc, ils ont réussi à construire aussi un centre d'activité et de loisirs de 10 millions de dollars. Ils ont créé également une bibliothèque et ils ont donc réussi à réaliser tout cela. C'est possible de pouvoir avoir du progrès et des comptes sous contrôle en même temps. Alors, maintenant, au lieu de jeter l'argent des contribuables par la fenêtre, c'est-à-dire quelque chose comme à peu près 160 000 dollars par an, je pense qu'on devrait se concentrer sur le fait de pouvoir tenir les comptes sous contrôle. Alors, je félicite tous les responsables de cette société pour leur succès dans la gestion de leurs comptes. Bravo. Merci, M. le Président. Cette fin de semaine, dans ma circonscription, nous avons perdu une personne qui était très importante dans notre communauté, dans notre circonscription. Beth McClosey était quelqu'un qui était très importante pour nous. Elle avait financé le premier comité des femmes en 1968 et en 1969, elle a également fondé une association qui pouvait aider les femmes à entrer dans le monde du travail. Le comité des femmes était fondamental pour pouvoir changer le Code des droits humains de l'Ontario pour pouvoir éviter la discrimination basée sur le genre. Donc, c'est quelqu'un qui a aidé tout le monde. Elle a combattu des batailles qui n'étaient pas les saines, mais qui étaient celles de tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a également pu créer un programme pour éviter la violence verbale contre les femmes. C'est une personne qui a créé également un centre pour les aînés et elle a créé donc le comité néo-démocrate pour les femmes. Et elle a toujours défendu les causes concernant les femmes partout dans la province. Et donc, pour cela, j'aimerais reconnaître l'impact important et l'importance qu'il a eu pour notre communauté. La députée de Halton. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, les membres de l'association de l'environnement sont ici à Queen's Park. Cet événement qui est appuyé par le ministère de l'Environnement et du Changement climatique montre qu'on fait un travail excellent pour le secteur de l'environnement. Et cette association est clé pour ce secteur. Cette association regroupe 3 000 entreprises, emploie quelque chose comme 65 000 personnes et a une valeur de 8 milliards de dollars. C'est une réalisation très importante. Et nous avons maintenant cette société, cette association qui nous aide à pouvoir créer des programmes novateurs dans le secteur de l'environnement. Je suis contente de dire que beaucoup de ces entreprises sont dans la circonscription de Halton. Nous avons donc beaucoup de sociétés qui travaillent à ce sujet et qui travaillent à pouvoir fournir des solutions viables et durables pour les fournitures d'eau. Nous avons donc aussi une société qui est une multinationale qui s'appelle New Alta qui a 85 bureaux partout aux Etats-Unis et au Canada et qui aide à réduire les résidus et à améliorer le recyclage. Donc nous sommes ravis d'avoir ce type de société dans notre communauté. Nouvelle déclaration. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai participé à des célébrations qui visaient à honorer le caporal Randy Payne et l'officier Harper. Ce sont des cérémonies qui visent à ne pas oublier le travail qu'ils ont fait pour nous. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le ministère des Transports pour le programme qu'il a mis en place pour travailler avec les forces canadiennes pour pouvoir élargir aussi les hommages à ces deux personnes. J'aimerais aussi remercier mon ami Jerry Carmichael qui a eu un rôle fondamental dans cette organisation. Nous devons toujours nous rappeler des risques que les militaires prennent pour nous, pour nous défendre, pour nous aider dans notre vie quotidienne. Et l'officier Harper est décédé suite à un accident de la route pendant qu'il travaillait. Et le caporal Payne, une personne de 52 ans, est décédé en Afghanistan en avril 2006. Son véhicule a explosé à cause d'une bombe. Donc malheureusement, ces accidents ont pris la vie de ces personnes. Et donc je vous demande de réfléchir au sacrifice de ces deux personnes ainsi que des autres militaires qui nous protègent. Donc je vous demande de réfléchir en vous demandant ce que vous pouvez faire pour aider votre communauté. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui je suis ravie de pouvoir parler de la convention biannuelle du NPD. C'est une convention qui s'est tenue dernièrement à Waterloo qui a été très intéressante, très vigoureuse. Il y a eu des discussions très intéressantes. Pendant cette rencontre, nous avons parlé des défis face auxquels nous nous trouvons. On a parlé du changement climatique et on sait que ce défi est un défi réel. Et nous devons absolument nous souvenir que nous avons beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Pendant cette réunion, on a parlé de sujets dont le NPD a parlé pendant plusieurs années. C'est-à-dire la prospérité de notre province. Nous prenons au sérieux la prospérité de notre province et les défis du changement climatique. Et nous devons donc prendre en considération le fait qu'il y ait de plus en plus de preuves existantes qui montrent que notre population est en danger. Nous savons qu'également il y a beaucoup de problèmes dans ce secteur. Et nous devons donc prendre en considération le fait qu'il faut mettre en œuvre de nouvelles activités pour pouvoir faire face non seulement aux problèmes théoriques, mais également aux problèmes pratiques avec, par exemple, en trouvant des solutions aux problèmes des transports. Les communautés locales doivent réfléchir à tout cela et doivent faire quelque chose pour résoudre tous ces problèmes. Nouvelle déclaration. Je suis ravie de pouvoir me lever dans cette chambre et de pouvoir féliciter le travail du Réseau canadien des survivants du cancer. Aujourd'hui, nous avons eu un petit déjeuner ici à l'Assemblée avec les responsables de ce réseau. Et en tant que survivant du cancer moi-même, je suis ravie de pouvoir avoir et voir le travail que cette association fait pour les survivants du cancer. Donc, il y a des partis intéressés qui doivent s'engager dans les discussions, qui doivent lancer les activités et qui doivent faire en sorte de pouvoir alléger le poids bureaucratique et social que cela a sur tous les survivants et pour pouvoir fournir de meilleurs soins de santé dans le domaine du cancer. Entre autres, le Réseau canadien des survivants du cancer éduque et évangélise la population sur les effets du cancer et ils fournissent des recommandations pour aider ces survivants. J'aimerais donc féliciter le Réseau canadien des survivants du cancer pour tout le travail excellent qu'ils ont fait jusqu'à présent. Félicitations et merci de nous éduquer à ce sujet. Députée de Allibertian Co-Hortelix, merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler du projet du parc éolien qui finalement a été lancé dans ma circonscription de Co-Hortelix. J'aimerais donc qu'on puisse entendre les préoccupations concernant la construction de 100 turbines dans notre jardin. J'aimerais donc qu'on puisse, pendant les prochaines semaines, entendre les préoccupations des habitants de cette région qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils en pensent. Malheureusement, la ville de Peterborough n'a pas pu se faire entendre à cause du fait que le projet est quand même allé de l'avant. Donc, il faut une protection pour les citoyens de l'Ontario. Ce gouvernement a donc donné la permission pour pouvoir protéger certaines zones, comme par exemple celle de Oak Ridge. Mais aujourd'hui, donc, cette zone est une zone qui va avoir la construction d'un nouveau parc éolien. Ça veut dire qu'on va éliminer des milliers d'arbres et on va changer complètement le paysage de cette région. C'est quelque chose qui va changer complètement cette zone qui est magnifique. Et j'espère que le ministre de l'Environnement va entendre les préoccupations de la population de cette région concernant ce projet d'éoliennes. Merci. Député de New Market Aurore, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir dire comment les gens de New Market Aurore veulent protéger l'environnement naturel. L'autorité de conservation de la région est chef de file pour pouvoir faire en sorte de protéger la région et les ressources en eau de notre région. Il y a eu, donc, une cérémonie début novembre à New Market. Il y a eu des prix qui ont été donnés qui reconnaissent 22 personnes, écoles, organisations qui luttent pour pouvoir préserver et protéger l'environnement naturel de l'Ontario. Deux groupes de New Market Aurore ont reçu des prix et j'en suis très fière. Surtout l'école Pearson qui a été félicitée pour la création d'un projet qui vise à créer de nouveaux jeunes leaders. Et, par exemple, ils ont créé une équipe écologique qui lance des projets pour vendre, par exemple, des stations pour remplir les bouteilles d'eau pour éviter qu'on utilise les bouteilles en plastique jetable. Donc, M. le Président, j'aimerais également féliciter le club de la région de York qui crée des activités en plein air. Ils ont organisé des événements de nettoyage des zones, des régions vertes pour que notre province puisse rester propre. C'est un honneur, M. le Président, que d'être ici et de pouvoir faciliter les gagnants de ces compétitions pour leur responsabilité, pour leur travail excellent. Merci. Nouvelle déclaration. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très novateur qui concerne en fait des turbines au gaz, qui sont propulsées au gaz et donc qui vont pouvoir être utilisées et préserver notre environnement. C'est quelque chose qui est en fait un élément principal et fondamental pour pouvoir préserver l'environnement. Nous avons par exemple de nouveaux projets qui visent à créer 2000 nouvelles turbines qui fonctionnent au gaz dans le monde. C'est en fait un projet très intéressant et cela utilise cette société qui crée, donc cette turbine, emploie 130 personnes en leur donnant des emplois de qualité et de haut niveau et qui permet donc à ces personnes de pouvoir rester et vivre dans les régions. C'est aussi une société qui travaille en partenariat avec des universités et qui permet à beaucoup d'étudiants d'avoir des stages dans ces entreprises. J'aimerais donc remercier les dirigeants de cette entreprise parce qu'ils ont pris le temps de me rencontrer, de m'expliquer leur travail. Surtout, ils m'ont montré aussi le CEC. Merci beaucoup. I thank all members for their statements. It's now time for reports by committees.